Générique Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode de la rubrique critique. Dans cette série, je vous présenterai un manga de mon choix en vous donnant mon avis critique. L'objectif, vous faire découvrir des mangas que vous ne connaissez pas ou de vous donner envie de vous y intéresser. Je me baserai donc sur trois éléments. 1. L'histoire qui sera noté sur 10. 2. Les personnages qui seront notés sur 5. Et enfin 3. L'animé qui sera également noté sur 5. Pour cette série, j'essaierai de vous fournir un contenu le plus condensé possible et le plus détaillé. Il a également à préciser qu'à chaque manga que je traiterai, tout sera parfaitement subjectif. Je vous partagerai uniquement mon avis personnel. Commencé cette série hebdomadaire de critique, j'aimerais vous parler d'un manga pas si inconnu que ça du grand public, en effet, il s'agira de One Punch Man. Ce manga, plutôt récent, raconte l'histoire de Saitama, un chômeur dégoûté de la vie qui décide de devenir un super héros. Il s'entraîne jusqu'à détenir une force démesurée, ce qui fait qu'il tue ses ennemis d'un seul et unique coup de poing. Même si l'histoire a souvent l'air de tourner en rond, il arrive à nous surprendre en contournant la trame classique d'un shonen normal, car il va à l'encontre de tous les autres manga. En effet, le héros ne cherchera pas à devenir le plus fort de son histoire, car il l'est déjà. Il cherchera donc simplement à trouver quelqu'un de plus fort que lui. Néanmoins, l'histoire reste simple, sans trop de bouleversements. J'accorde donc un 6,5 sur 10 pour l'histoire. Les personnages sont tous charismatiques et très caricaturaux pour donner cet effet comique, et ça marche. Chaque personnage a son identité très décalée. J'accorde donc un 3,5 sur 5. Pour l'anime, il n'y a rien à dire. L'adaptation est parfaite. Les OST aussi. L'action est là. Bref, toute idée. Même l'opening fait facilement partie des openings préférés. Et une mention pour la version française où Saitama est doublé par Aurel-san. Euh... Je sais pas, je trouve pas ça terrible en fin de compte. Je crois que rien ne voit un bon A. Etant donné que j'ai découvert le manga grâce à l'anime et que j'ai accroché direct, je lui mets un 4 sur 5. Total des notes. 14 sur 20. Voilà pour cette critique. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura donné envie de lire ou de regarder One Punch Man si vous ne connaissiez pas avant. Pour la prochaine critique, c'est à vous de choisir le manga que je traiterais. Pour voter, il vous suffit de nous rejoindre sur Discord et de voter entre 4 mangas sélectionnés. On se donne donc rendez-vous à la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501